J'ai remplacé les amis quand vous voulez les enterrer, j'élecque Asile d'Azane, la grande armée que j'avais envoyé contre vous. Mon peuple, mon gérard, sera sa gérard, et il ne sera plus jamais dans la confession. Si c'est que sans toi nous sommes rien, accepte de nous parler, d'ajouter un plus dans notre foi, nous chassons tout ce qui ne te confesse pas, facilite la compréhension à ton peuple, dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié à moi. J'en dis salue dans les noms du Seigneur Jésus-Christ, et je bénis le Seigneur parce qu'il nous a accueillis, il nous a fait grâce de me revoir ces jours, tout pour la gloire des sans-sèvres. Nous prenons directement Apocalypse, chapitre 17, la lecture à partir du 1er jusqu'au 3er. Il est écrit. Oui, un de sept anges qui tenait le 7 à coup de vin, et il m'adressa la parole en disant, « Bien, je décomprerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est à fait qu'elle que le roi de la terre se sont livré à l'impunicité, et c'est du veuil et son impunicité que les habitants de la terre se sont livrés. Il me transporta en esprit dans un baiser, et j'ai vu une femme assise sur une bête ricalate, pleine de noms de blasphèmes, ayant sept têtes et dix corps. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Amen. J'ai béni le Seigneur pour ces temps, j'ai toujours dit que chaque enseignement a un bête. Dieu nous envoie des prédicateurs, des enseignants, c'est pour nous amener plus près de Lui, et c'est pour nous préparer à l'enlèvement. Cet enseignement, c'était l'avertissement, cet enseignement, c'était l'appel. Il y a des gens qui l'écrivent, mais pourquoi vous vous attaquez aux enseignants ? Et je dis, il n'y a aucune église sur la terre qui n'était pas venu de l'apostase. Il n'y a aucune. Même les bien-aimés Paul en sortant, il était vivant, il a dit, « Je vous exhorte à sien, évêques, de prendre garde à vous-mêmes et aux troupeaux du Seigneur. » Parce que je sais qu'après mon départ, il y aura des loups cruels. Les prophètes, j'en dis que c'est faux, ce sont des milliers de loups. C'est-à-dire, on ne doit pas se frapper la poitrine pour dire que tout va bien. Et les autres sont dans des hérésies. Cet engueil-là nous a amenés plus à nous ignorer, à ignorer nos imperfections, à condamner les autres, à voir que tout va bien. Alors que tant qu'un homme vit dans ses corps, il y a toujours des imperfections. Il doit réfléchir, il doit s'examiner, parce qu'il vient même pour le dire, nous devons nous examiner devant la parole, examiner notre foi, pour savoir réellement si nous sommes dans la foi ou pas. Et cet enseignement, c'est un avertissement pour toutes et chaque élément. Je dois vous rappeler que les sacrificateurs en Israël ne peuvent pas se marier avec une femme prostituée. Non. Ils doivent se marier avec une vierge. Et si pas la vierge, la veuve femme du sacrificateur. C'est-à-dire, le sacrificateur, pour se marier, il a besoin d'une femme. Mais cette femme-là doit remplir les deux conditions. Vierge ou veuve, mais pas n'importe quelle veuve, veuve du sacrificateur. Et bien, les mecs, Paul, dit clairement que je vous ai fiancé pour vous présenter au Seigneur comme une vierge. Pire, nous croyons que l'Église, aujourd'hui, nous sommes vierges, à cause de la parole qu'elle nous a fournissé. Alors, étant de vierge, nous devons garder la sémence que le maître nous a donnée. Comme vierge, nous devons être bien enseignés, passer un peu de l'invain, faire l'invain toute la matinée. Parce que nous croyons que si nous ne sommes pas vierges, l'enlèvement n'est pas pour nous. Sauf pour Israël, et passer à Israël, c'est la veuve, mais la veuve du sacrificateur. Non, pas nous. Parce que celui qui est mort, on a une partie. Israël est resté dans le vivage. Nous, nous ne sommes pas Israël, nous sommes vierges. Voilà pourquoi l'Église doit être gardée vierge. Et ce qui garde l'Église vierge, c'est l'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, l'Apocalypse, chapitre 17, j'ai prié le Seigneur de me donner la facilité de transmettre ça. Parce que c'est un chapitre très complexe, mais par la grâce du Seigneur, nous allons nous efforcer pour que l'Église comprenne. On commence. Un rappel. Apocalypse 17 n'est pas la suite de l'Apocalypse 16. C'est-à-dire, dans l'Apocalypse, tu veux voir, par exemple, l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 7, il est écrit, il vient d'aller nuire. Mais le retour glorié, c'est dans l'Apocalypse 1er. Mais dans l'Apocalypse 12, on voit qu'il y a une femme grosse qui est à l'étonneur d'affrontement. Vous allez voir qu'Apocalypse 12 ne vient pas après l'Apocalypse 1er. C'est-à-dire qu'elle vient à parler ça et là de la division, mais c'est au ministère de rassembler pour que l'Église ait la connaissance exacte. Vous allez voir que la fin de l'Apocalypse, chapitre 16, c'est la chute de Babylone. J'aimerais que vous reteniez ça très bien. Un ange sortit avec la septième coupe. Il a versé ça sur la terre. Et la grande ville de Babylone fut divisée en trois parties. Ça, c'est la discussion de Babylone. Vous êtes curieux parce que je veux expliquer ça. Mais comment dans l'Apocalypse, chapitre 17, j'aimerais que vous me tenez très bien parce que je commence là. Comment Dieu, dans l'Apocalypse, chapitre 16, juge Babylone et dans l'Apocalypse 17, il appelle le prophète Jean pour voir les mystères de Babylone. Qui est déjà jugé? La révélation du chapitre 17, Dieu voulait montrer au prophète Jean pourquoi il a jugé Babylone. Pourquoi? Parce que Jean a vu seulement le jugement de Babylone divisé en trois parties, je l'expliquerai. Mais il ne comprenait pas pourquoi Dieu a jugé. Alors, dans le chapitre 17, Dieu donne pourquoi il a jugé. Je dois vous rappeler que l'Église du Seigneur doit être enseignée sur le moindre état. Beaucoup de gens disent que, bon, le fléau ne nous concerne pas. Armageddon ne nous concerne pas. Pourquoi prêcher ça à l'Église? Prêcher à l'Église, c'est mal à foi. Non! L'Église doit être enseignée. Pourquoi? Apocalypse 18. Pourquoi le Seigneur doit rappeler, pourquoi le Seigneur doit montrer au prophète Jean l'Église d'Ève de Babylone qui a été déjà jugé. Apocalypse 18, commencez par le verset 3. Apocalypse 18, le verset 3. Papa, commencez par le verset 9, s'il vous plaît. Il cria d'une voix forte et disant. Oui. Elle est tombée. Elle est tombée Babylone la Grande. Hum-hum. Elle est devenue une habitation des démons. Oui. Un repère de tout esprit impur. Oui. Un repère de tout oiseau impur et odieux. Oui. Parce que toutes les nations ont pu du vin de la fureur de son impudicité. Oui. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Oui. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Oui. Et j'entendais du ciel une autre voix qui disait. Sortez du milieu d'être mon peuple. Voilà. Ça dit, si le Seigneur révèle le mystère de Babylone, c'est pour que l'Église soit informée, pour que l'Église ne participe pas à ses péchés. Le Seigneur devait juger Sodome et Gomorre. Mais il a montré à Abraham les jugements de Sodome et Gomorre pour qu'ils sachent. C'est comme Matoché. Esther vivait déjà dans le palais royal. Elle n'avait pas de problème du jugement. Mais Matoché qui a préparé ses devait aussi l'enseigner sur le jugement à vie. C'est comme Dieu qui enseigne à Noé. Noé prépare l'âge parce que le jugement va venir. Donc l'Église du Seigneur doit être enseignée sur tout pour qu'on ne participe pas à la fornication babylonienne. Voilà pourquoi le prophète Jean doit être enseigné savoir les mystères de Babylone. L'Église doit être enseignée sur la profondeur du Satan. Comment est-ce que le diable travaille pour que vous ne soyez pas séduit. parce que la situation est tellement grande. Vous devez être bien enseignée. Voilà pourquoi le Seigneur bien qu'il juge Babylone mais doit aussi montrer au prophète Jean les pouvoirs de ses jugements. Est-ce que tout le monde a compris ? Alors je ne prêche pas un genre comme ça mais je prends un genre comme l'Église. Parce qu'il a fait trois mouvements que je vais expliquer ça tout à l'heure. Alors on commence l'explication là où nous sommes à l'été le dimanche. La première des choses l'ange doit expliquer au prophète Jean les mystères. Mes bien-aimés je ne saurais pas si je ne saurais parce qu'aujourd'hui je suis venu vous expliquer la vision. Je ne peux pas toucher la vision sans vous rappeler. C'est lui qui n'écoute pas bien. C'est lui qui ne comprend pas les messages ne verra rien ne comprendra rien. Alors si tu viens d'adorer l'oreille pour écouter sa parole tu es le bien-aimé. Si le Seigneur t'a accordé la facilité de l'attendre tu es le bien-aimé. Parce que celui qui attend verra très bien les choses. Comment la femme samaritaine était devant Jésus et ne comprenait pas que celui-ci est Jésus. Mais Jésus n'a pas dit regardez-moi regardez-moi comme les gens prêchent aujourd'hui. Les gens se prêchent. Regardez j'ai fait ceci j'ai fait cela Jésus n'a pas fait ça. Il a commencé seulement à parler. Quand la femme écoutait attendait ses yeux souverains. Donne-moi l'eau. Non, moi je suis samaritaine. tu es la femme Christ n'a pas dit bon moi Jésus l'écrit a dit non si tu connaissais le don de Dieu c'est lui qui te demande non toi tu es la demande ah donne-moi cette opos que je vienne pour ici donc va appeler ton mari je n'ai pas de mari oui tu es vrai quand il parle les yeux de la femme souffrent la femme dit je vois comme si tu es un prophète mais quand le Messie qu'est-ce qui a ouvert ses yeux l'écoute vous êtes erré si vous écoutez Dieu je réponds vous êtes erré si vous attendez Dieu beaucoup de gens en plus les églises mais ils n'écoutent pas Dieu ils écoutent seulement les prédicateurs les fanatiques les prédicateurs notre prédicateur le prédicateur j'ai entendu des gens faire des débats comme ça vous vous avez écouté la prédiction que c'est qu'on dit car nous nous avons saigné la prédiction non le monde n'a pas besoin de ça le monde a besoin des gens qui ont attendu et qui ont vu et écoutez Dieu c'est pas facile il faut que Dieu vous accorde l'oreille Père glorifie ton nom les sœurs ont dit quoi je l'ai glorifié je les glorifierai encore les gens qui étaient là ils ont entendu un âge lui a parlé les êtres c'est le coup de tonnerre mais pour Jean il a entendu la voix vous êtes erré si vous n'entendez pas de tonnerre mais la voix ce jour-là à Sinaï quand Dieu parlait c'était le coup de tonnerre mais Moïse attendait la voix et ce qui est câble Jésus Christ tu mets à la voix il parle le même en anglais il dit hello hello il ne me semble pas qu'ils ont dit non maintenant Jésus Christ il appelle mais pour Mathieu il disait mon père pourquoi Mathieu attendait je veux que vous écoutez Dieu comme il veut non comme vous voulez le grand problème des écrits aujourd'hui quand le prédicateur prêche les gens veulent écouter la parole c'est le meilleur sentiment c'est ce que je dis on a la difficulté de voir les choses de Dieu c'est parce que nous attendons mal on commence qu'est-ce qu'il voit Apocalypse chapitre 17 verset 3 il me transporta l'esprit dans un désert attendez je dis que je veux expliquer ça verset par verset que le Seigneur vous bénisse je veux qu'il ajoute l'explication aux écrits vous le voulez aussi je crois j'ai dit qu'on va expliquer ça verset par verset s'il vous plaît je voudrais que vous me suivez ici avec beaucoup d'attention je vais expliquer le mouvement du prophète Jean dans l'Apocalypse écrivez Apocalypse chapitre 1er verset 4 verset 8 verset 8 verset 10 verset 4 verset 1er jusqu'au 2ème alors suivez-moi je ne s'en prie je ne s'en prie oh il n'y a pas les tableaux eh monsieur t'appelais ça comment est-ce que je vais enseigner laissez 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 sur la terre il dit ceci je vais retourner pour voir la voix qui me parlait je vis un homme qui marchait au milieu de cette chandelier il a vu un homme sur la terre il y a des visions de l'Apocalypse que Jean voit tout en étant sur la terre il a vu un homme qui marchait au milieu de cette chandelier et cet homme là avait un message écrit dans un livre qu'il avait adressé aux 7 églises d'Apocalypse il lui reproche l'église d'Ephèse papa tiens tiens à la table pour vous peut-être déjà ne vont pas le comprendre il lui reproche à l'église d'Ephèse les marques d'amour l'oeuvre de Nicoléisme il lui reproche à l'église de Simirne la tribulation l'hypocrisie il lui reproche à l'église des pergames la doctrine des marques je crois que vous avez renseigné ça vous avez renseigné de cette église non? mais les choses que Jean voyait suivez-moi il voyait ça dans des églises mais est-ce que je vais vous faire entrer un peu dans la pensée prophétique pour que vous compreniez bien pour ceux qui écrivent souvenez Apocalypse chapitre 1er verset 10 commencez par 8 jusqu'au 10ème verset les prophètes ont dit ceci j'attendis la voix je vais te retourner la traduction d'Arbide dit ça très bien je vais te retourner pour voir la voix qui me parlait je vis un homme qui marchait au milieu de sept charneliers et la voix me dit ce que tu vois écris-les qu'est-ce qu'il avait écrit ce qu'il voyait qu'est-ce qu'il voyait un homme qui marchait au milieu de sept charneliers il devait prendre cette vision écrire ça dans ses livres pour que celle-ci devienne le message pour l'église et quand il voyait il a vu des reproches non il a répondu comment est-ce que l'ange comment est-ce que l'homme qui marchait au milieu de sept charneliers réprochait les églises il attendait écrit à l'ange de l'église de Fès écrit à l'âme de l'Étibine écrit à l'âge là il attendait des reproches mais il ne voyait pas exemple les royaumes des siens semblables aux dix vierges qui sont allés attendre les dix vierges personne mais Jésus parle déjà attendre les dix vierges est-ce qu'on ne comprends Jésus les dix vierges sont allés pour attendre pendant qu'ils étaient là comme le pouls tardaient comme le pouls tardaient ils sont dormis et au milieu de la nuit ils voient voici l'époux voici les dix vierges les dix vierges s'est réveillés vous voyez il y a deux temps il y a un temps où les vierges on attend célébrant les vierges mais l'autre temps on voit les vierges quand on attend on attend combien de vierges dix vierges mais quand on voit on voit la séparation aujourd'hui où se trouve l'église qui voit l'église tu peux appeler Bitouluku peut-être toi aussi aujourd'hui nous sommes dix vierges les gens attendent les pouls mais on n'a pas encore vu alors les vins c'est alors qu'on verra voir c'est la révélation attendre c'est le temps de la prédication on n'a pas entendu j'ai attendu le nombre de ceux qui avaient été marqués par les sceaux 144 000 membres là j'entends ils ne voient pas je fus sur le trône je fus sur la montagne des sillons les 144 il y a le temps d'entendre et le temps de voir aujourd'hui nous prions avec les sorciers et les magiciens tout construit il y a beaucoup de gens ici mais ce n'est pas encore l'état de voir mais quand il se référira c'est alors qu'on verra ça sera la révélation de ce que nous avons attendu ils se comprennent très bien alors le prophète Jean attendait maintenant c'est le temps de voir qu'est-ce qu'il voit il voit on l'a transporté dans un désert je commence là la vision de l'apocalypse du texte Jean voit ça dans un désert écrivez s'il vous plaît l'apocalypse chapitre 17 verset 3 faites ceci également l'apocalypse 12 évangéliste le premier l'apocalypse 12 verset 6 l'apocalypse 12 verset 6 la femme s'enfouit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu vous voyez afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours le désert c'est le lieu où Dieu nourrit la femme mais dans l'apocalypse 17 verset 6 le désert c'est le lieu où Jean voit une femme prostituée ce n'est pas la même femme il y a la femme comme l'église il y a aussi la femme comme la prostituée mais les deux sont vus où dans le désert est-ce qu'on est pas bon écrivez ça rapidement l'apocalypse 12 6 égale oset oset 16 17 faites ça égal papa attendez 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 la vision de l'apocalypse 12 6 7 c'est l'accomplissement de oset chapitre 2 verset 16 et jusqu'à 17 verset mais retenez ça très bien pourquoi j'ai pris ces versets je veux vous faire comprendre que il y a le désert le lieu où Dieu nourrit son peuple il y a aussi le désert le lieu de la révélation de la forme de la séduction évangéliste et nous éduque chapitre 15 verset 4 je veux partir doucement Luc 15 verset 4 disait Luc 15 verset 4 quel homme d'entre vous s'il a son vrai vie et qu'il en perdait une mais laisse le 99 autre dans le désert oset dans le désert le pasteur qu'est-ce qu'il est allé faire dans le désert il est allé chercher le lieu de la nourriture pour son peuple pour son double le désert c'est le lieu de la nourriture voilà pourquoi Apocalypse 12 6 cette vigueur Dieu va amener cette femme dans le désert pour la nourrir le désert c'est le lieu où Dieu nourrit son peuple c'est ça de 3 ans chapitre 8 verset 3 jusqu'au 16 verset je vous ai amené dans le désert je vous ai nourri le pain ça dit que le désert c'est le lieu où Dieu nourrit je sais pourquoi j'insiste là et je vais donner le pourquoi mais le désert c'est aussi quoi on va pas apprécier Ligue chapitre 11 verset 24 ça doit être ça Ligue chapitre 11 verset 24 cherchons ça ensemble Ligue 11 lorsque l'esprit un peu ressorti d'un homme il va dans les lieux à rire ah tout désert ce n'est pas l'école de Dieu tout désert ce n'est pas le lieu où Dieu permet pour que nous soyons enseignés il y a aussi le désert des mauvais esprits voilà pourquoi n'acceptez pas tout désert dans ta vie si Dieu n'est pas indiqué pourquoi c'est désert je crois vous avoir déjà enseigné le désert sinon je n'ai pas enseigné ça j'ai enseigné le désert de Chure le désert de Sime le désert de Sinaï le désert de Sinaï j'ai enseigné ça ici il y a un désert où Dieu change notre direction il y a un désert où Dieu veut que tout tout de nous termine pour que lui-même prenne charge de nous il y a un désert où Dieu nous enseigne il y a un désert où Dieu nous brise il y a un désert où Dieu nous oriente dans la vie chrétienne parce que dans les campements il y avait plusieurs déserts il y avait les déserts de Chure il y avait le désert de Sime il y avait le désert de Sinaï il y avait le désert de Paran il y avait le désert de Chure il y a plusieurs déserts dans un désert ça veut dire si Dieu nous fait entrer dans une épreuve cela ne veut pas dire que c'est la fin il peut nous faire entrer dans l'épreuve pour briser notre orgueil terminer la provision là tu te sentiras que tu es nul pour chanter comme David l'éternel et mon berger il chantait ça dans le désert mais il y a aussi le désert que le diable amène les gens voilà pourquoi quand les choses deviennent difficiles dans la vie il n'acceptait pas tout il faut rester dans la présence du Seigneur et prier pour qu'il vous indique quel est l'enseignement de ce désert parce qu'Israël à chaque désert il y avait un enseignement les quarante ans n'acceptaient pas d'un seul désert il y avait le désert dans le désert comme le Dieu le mémorise avec des des algènes de mathématiques de l'Egypte il voulait arriver de l'Israël Dieu l'a brâle dans le désert pour le débrouiller et dans le désert il a compris que la force de l'homme c'est rien il y a des déserts et des déserts comme Frère Paul étant instruit mais Dieu l'a amené dans le désert pour le débrouiller et à la fin il a compris que tout ce qui était guin comme moi je vais le garder comme l'amour pour gagner Christ donc il y a le désert d'enseignement il y a aussi le désert du diable j'ai fait j'ai pris ces deux exemples pour que vous ne soyez pas séduit la femme était amenée dans le désert pour qu'elle soit enseignée mais il y a aussi le désert où j'en vois une femme moi j'aime ça le seigneur il faut bien identifier la femme parce que c'est le même lieu c'est le désert mais Jean ne peut pas être séduit parce qu'il a déjà vu la véritable femme être enseignée dans le désert quand il voit cette femme dans le désert il ne sera jamais celui parce qu'il y a contre-vérité celui qui est bien enseigné celui qui a bien entendu il a bien vu il ne sera pas celui parce que le diable prendra les mêmes mots les mêmes phrases les mêmes formes je ne sais pas si je vais arriver là aujourd'hui sur la tenue de la femme tu vas voir qu'il prend pourpre parce que Jésus Christ aussi avant de mourir on avait des pourbes il va écarlate c'est donc la séduction le diable est très intelligent et il connait où est-ce qu'il peut aller pour séduire et même son peuple ne sera plus jamais dans la confession le Seigneur amène le prophète Jean dans un désert et ce désert ici c'est le lien ça arrive écoutez mon traîner il y a le désert de Dieu qui ne détruit pas mais il y a le désert du diable qui peut détruire n'acceptez pas le désert du diable parce que là il n'y a rien mais dans le désert de Dieu s'il y a la famine il va pouvoir s'il y a la soif il enverra l'eau si le serpent vient lui-même interviendra si les ennemis viennent lui-même interviendra parce que la colonne est là j'aimerais rester dans le désert de Dieu parce qu'en moindre difficulté il va toujours pouvoir le prophète Jean part dans le désert ravit en esprit il voit une femme évangéliste continue verset 3 Apocalypse 17 verset 3 on commence maintenant la vision il voit une femme il est transportant en esprit dans un désert et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate attends il voit dans un désert une femme assise sur une bête vous voyez cet esprit c'est ça la prostitution c'est ça la domination quand la femme est au-dessus de la bête il voit la femme assise sur la bête mais la femme signifie quoi la bête signifie quoi et pourquoi il doit voir la femme assise sur la bête parce que ce qu'il avait attendu c'était quoi je te montrerai la femme prostituée qui est assise sur les clans du zoo mais ici il ne voit plus les clans du zoo mais il voit quoi la bête parce que la bête ici c'est le royaume c'est la puissance qui représente les clans du zoo est-ce que vous m'attendez ce n'est pas mais la femme signifie quoi comme vous le savez la femme c'est la soumission la femme c'est la soumission la femme c'est la soumission et cette femme la représente tout un peu plus j'ai donné un verset ici dans les dimanches je parlais des posées chapitre 2 verset 4 jusqu'au 6 verset comment Dieu parle ici de la maison d'Israël comme sa femme c'est-à-dire qu'on parle d'un peuple comme la femme si le peuple est soumis au Seigneur on est femme par rapport à la soumission on est femme parce que on est jardin où l'homme doit s'aimer on est femme parce que on est une maison où l'homme doit entrer pour se reposer on est femme parce que on est une source où l'homme doit piser l'eau c'est ça le langage femme dans la Bible et tuer quand il prend un peuple il veut que lui-même soit le mari et que le peuple soit représenté comme la femme que ce soit Israël était une femme parce que Dieu était comme l'époux il doit prendre soin de la femme il doit la garder la protéger mais quand la femme devient prostituée c'est une femme insoumise qui sort hors de la loi de Dieu voilà pourquoi Dieu représente le peuple qui vit la sédiction comme la femme prostituée une femme sans loi une femme qui n'est pas soumise c'est un peuple c'est une religion c'est-à-dire que j'ai pris mon cœur pour aller vite mais je ne veux pas aller vite vous allez voir que là quand l'ange va donner l'explication vous verrez comment est-ce qu'on appelle cette femme encore la mère des prostituées des impudités c'est-à-dire elle est l'origine de toute prostitution c'est une mère mais elle a des prostituées comme une fille donc telle mère telle fille quand on voit aujourd'hui les pasteurs avec des toges tout consortis qu'elle mère ils sont sortis de l'église non ils ne sont pas sortis parce qu'on ne peut pas sortir de l'Egypte si Moïse ne lève pas sa mère pour couper le cordon quand Israël sortait de l'Egypte Pharaon le poursuivait parce qu'elle était toujours une femme liée au premier mari quand Moïse lève la mère Dieu coupe le cordon médical c'est alors qu'Israël est libre on peut changer l'église on est toujours fille de la prostituée parce que la prostitution va vous suivre changer le nom de l'église ne signifie pas que vous soyez sortis de la prostitution et j'ai toujours dit parce que je parlais je l'ai toujours dit à docteur Jason faut pas vous frapper la poitrine parce que vous êtes assemblés nous n'allons pas démontrer au monde que nous avons l'église non il faut que notre vie dévoie que nous sommes séparés de la prostitution comment vous êtes église mais ce qui se faisait là-bas ça se trouve ici vous êtes différent de quoi ? écoutez-moi très bien Israël se disait toujours nous sommes peuples nous sommes peuples nous sommes peuples mais quand Jésus est venu moi j'aime Jésus j'aime qu'il soit le pasteur aujourd'hui et si Jésus était là même à Kisanani même à Lubumbashi moi je ne serais pas prédicaté je pourrais aller m'asseoir s'il n'est pas écouté parce que je n'ai jamais vu un prédicataire comme lui qui n'est pas flatté par des acclamations comment quelqu'un qui vient à quel temps où toute la ville est mis châte pour lui mais il descend du Jérusalem si tu connaissais le jour de toi donc pour lui les acclamations des hommes ne lui disent absolument rien il entre dans la vie pour s'arrêter là il va à Jérusalem dans l'étaple pour examiner ce qui se fait c'est-à-dire l'extérieur ne suffit pas il faudrait qu'il entre dans l'intérieur pour vérifier si l'intérieur corps et foi à l'extérieur on peut parler de la sainte doctrine évangile nous avons la vérité mais ce n'est pas le tout il faut que notre vie aussi témoigne la marche de l'église l'organisation l'enseignement comment tu peux vous donner la sagesse d'en haut le prédicataire meurt il reste autant témoin dans des morgues pour chercher des contributions et vous dites il vous en fait la parole à votre presse j'ai été scandalisé le jour où j'ai fait des recherches dans l'église catholique et romaine qui n'ont pas le Saint-Esprit comme nous le disons car quand les prêtres m'ont dit qu'avant de payer les prêtres ils prennent l'église l'entrée des paroisses de Micon de Massina parce qu'ils savent que là il n'y a pas beaucoup d'argent ils font la percroissance c'est-à-dire ils prennent l'argent qui est entré à Micondo ils additionnent c'est-à-dire c'est-à-dire Macapane tiens mais chez nous même si tu es à Micondo même si l'église ne donne pas l'argent tu vas mourir là-bas les gens qui sont à Macapane même si même si l'argent entre 5 000 dollars c'est pour et nous sommes venus vous êtes venus et les autres souffrent même si les saints qui sont à Routour n'ont pas de vie de quitte mais là vous êtes bien nous sommes des saints mais au temps de Paul les gens contribuient pour le saint qu'ils ne connaissaient pas mais parce que nous sommes la même église alors on dit que nous avons la vérité nous avons la parole nous attendons l'enlèvement attendez-moi très bien je veux que les gens soient serrés que le Seigneur vous bénisse je dis qu'il s'arrête papa les acclamations il a vérifié comme il a trouvé que tout n'était pas en ordre il est sorti il est allé passer une nuit à Bethany il y a un pourquoi passer dans Jérusalem le fils que l'homme n'a pas trouvé un billet pour poser sa tête et résumant que Jésus est présent j'ai pris dans son église que le Seigneur vous bénisse c'est-à-dire que la femme prostituée c'est tout je ne prêche pas la femme prostituée comme l'église catholique non je ne parle pas de la femme prostituée comme le Ritouloukou non je parle de l'esprit de la séduction qui est au déci des puissances des nations aujourd'hui ça peut ramasser n'importe quelle organisation là il n'y a pas des amènes on dit bon simplement on croyait que la femme prostituée c'est catholique catholique nous fait partie de ce que la femme prostituée n'est pas la seule parce qu'elle a aussi des filles prostituées parmi je ne peux pas comprendre les gens qui ont resté les 5-6 et les gens nous intimident beaucoup nous étions dans le ciel on a vu l'ange ça veut dire qu'on ne m'a rien nous on ne pose pas seulement la question qu'est-ce que l'ange t'a dit parce que Cornet aussi l'ange l'a visité mais l'ange qui a visité Cornet il a vu de Cornet qui l'a changé mais maintenant vous avez réussi la visitation de l'ange vous restez épidique vous restez épidique vous restez et vous vous dites que nous nous étions aussi à votre cas-là parce que le ciel c'est le passé que nous voyons j'ai prêché et je veux dire que quel que soit le changement du temple la mesure de l'être sain était restée la même dans le temple c'était carré le ciel n'a qu'une seule mesure on ne changera pas le ciel des américains non même le désir de l'évangile s'il passe là on doit se poser des questions si nous sommes où la femme prostituée c'est la fausse écrise c'est la fausse religion mais elle est femme parce que elle est censée d'être soumise mais prostituée parce qu'elle est hors la loi hors doctrine hors règles l'église ne peut pas se conduire comme un effet moi je pense ça moi je veux ça non quand on est sortis de l'Egypte nous sommes sortis dans les désirs on doit mettre chacun dans l'ordre je ne fais pas ce que je veux les pasteurs ne font pas ce qu'ils veulent parce que et les pasteurs et les fidèles nous sommes conduits sous la colombie et nous allons rendre compte devant le Seigneur prophète tu prêches oui c'est ton travail mais sache que devant le Seigneur tu vas rendre compte Jason tu prêches oui évangéliste d'Ali évangéliste d'Alembert pour être presse qui que vous soyez voilà pourquoi dans l'église il faut éviter que la prostitution entre la prostitution c'est mon intelligence mes pensées mes sentiments mes émotions parce que c'est là qu'elle est à mon travail je peux continuer c'est ça la femme prostituée je parle sur la bête là tenez moi parce qu'on va monter quelques têtes on monte quelques têtes la bête a sept têtes et dix cornes sept têtes et dix cornes j'explique tout d'abord la vision et j'entrerai pour donner le poids pourquoi la femme est assise sur la bête c'est ça que j'expliquerai aujourd'hui par la grâce du Seigneur papa prenez verset 3 nous sommes toujours dans les versets 3 j'ai dit que par la grâce du Seigneur on parlera verset par verset verset 3 il me transporta en esprit dans un désert je bu une femme assise sur une bête pleine de noms de classe faible ayant sept têtes et dix cornes voilà voilà évangéliste Robert s'il vous plaît sept femmes mais plutôt sept bêtes écarlate pleines de noms de blasphèmes où se trouvent les noms de blasphèmes pleines de noms de blasphèmes et à sept têtes c'est-à-dire on a vu une femme plutôt une femme assise sur la bête mais la bête remplit de noms de blasphèmes c'est-à-dire les noms plusieurs noms étaient les noms des blasphèmes retournons dans l'Apocalypse chapitre 12 s'il vous plaît voilà pourquoi je dis qu'on va monter quelques degrés on va monter quelques degrés l'Apocalypse chapitre 12 prenez les versets 3 rapidement un autre signe parut encore dans le ciel et voici c'était un grand dragon rouge et un sept têtes et d'icônes et sur ses têtes c'est de diamètre attend le prophète Jean de l'Apocalypse chapitre 12 il avait vu un dragon il n'avait pas vu une bête ok tu yucana j'aime respecter l'ordre de la prophétie dans l'Apocalypse 12 s'il vous plaît évangéliste et romère après avoir vu la femme en sept il voit qui un dragon c'est le dragon c'est le dragon retenez ça bien c'est le dragon qui a combien de têtes sept têtes sept têtes combien de cornes du corne du corne mais c'est pas le tout je cherche quelque chose là il dit quoi six sept têtes sept diadènes diadènes ce sont des couronnes eh tous ceux qui en ont je viens de demander qu'on montre quelques degrés c'est-à-dire les dragons a sept têtes et dix corps où se trouve le diadème très bien c'est-à-dire qu'il y a des diadèmes sur des têtes Apocalypse chapitre 3 12 verset 17 annonce Apocalypse 12 verset 18 et il s'éteint sur le sable de la mer verset chapitre 13 verset 1 oui je vais attends 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 18 c'est-à-dire quoi il s'éteint verset 12 18 c'est-à-dire quoi il s'éteint sur le sable de la mer qui est qui s'éteint sur le sable de la mer l'église non c'est le dragon c'est le dragon c'est le dragon qui a sept têtes et dix corps et c'est ce dragon là c'est ce dragon là qui s'éteint sur le sable de la mer ok maintenant chapitre 13 verset 1 oui je vais monter de la mer une ah quand le dragon est descendu c'est alors qu'on sort qui la bête la bête c'est qui la bête c'est toujours la continuité du dragon qui est tombé le dragon qui a sept têtes le dragon qui a dix corps le dragon quand il tombe le sable de la mer maintenant on voit sortir de la mer une bête mais qui est cette bête qui est cette bête c'est toujours le dragon qui était descendu mais qui devient la bête d'accord allons-y allons-y qui a fait dix cornes et sept têtes bien sûr c'est dix cornes et dix diadèmes quand la bête sort combien de têtes combien de têtes combien de cornes où se trouve le diadème ah non non où se trouve le diadème ici sur les cornes c'est-à-dire que les diadèmes ne sont plus sur les têtes mais les diadèmes deviennent sur les cornes que le Seigneur vous bénisse c'est-à-dire que l'autorité c'est-à-dire que l'autorité n'est plus sur les têtes mais l'autorité devient sur les cornes combien de cornes dix cornes alors la bête que nous étudions ici dans l'apocalypse 17 retournons là-bas l'évangéliste l'apocalypse 17 verset 3 il me transporte en esprit dans un désert et j'ai vécu une femme assise sur une bête écarable plein de noms de blasphères et a sept têtes et dix cornes où sont les diadèmes vous voyez ça dit que vous avez le dracon vous avez la bête cette bête sort d'où de la mer cette bête sort de la mer mais cette bête qui sort de la mer elle est l'explication du dragon qui est tombé maintenant l'autorité que la bête a cette identité vient de qui ? des dragons je vais le simplifier vous allez tout comprendre je répète seulement les critiques vous allez comprendre ça très facilement maintenant remarquez pour que vous ne soyez pas appris quand Jean voit la bête qui sort de la mer après la bête qui sort de la mer il voit encore une bête qui sort de la terre mais la sainte bête qui sort de la terre a tombé des cornes l'évangéliste des cornes Apocalypse 13 rapidement Apocalypse 13 verset 11 vous allez comprendre ça dans ces mots et en rentre là-bas j'ai vu monter dans la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon semblable à celle d'un agneau mais qui parlait comme un dragon mais qui est ce dragon ? c'est le dragon là qui s'est décarné de la bête et la bête qui sort de la terre elle a l'apparence c'est quoi ? d'un agneau c'est d'un agneau mais quand elle parle c'est le dragon mais donc cette bête qu'est-ce qu'elle fait l'évangéliste ? qu'est-ce qu'elle fait ? descendez descendez elle exerce toute l'autorité et la première bête en sa présence vous voyez cette bête qu'elle s'est-elle vous venu ? cette bête ne parle pas d'elle-même ne se prêche pas elle prêche qui ? elle prêche la première bête est-ce que vous me souvenez ? elle prêche la première bête maintenant cette bête fait l'honneur de qui ? Apocalypse chapitre 13 nous sommes toujours là nous sommes toujours là nous sommes toujours là verset 3 verset 3 Apocalypse 13 verset 3 4 allons-y et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort mais sa pressure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête ça dit qu'il y a qu'elle s'est-elle vous bénisse ? je vous ai demandé qu'on monte quelques degrés vous allez comprendre dans la facilité vous avez le dragon qui a cette tête dit quand il donne son autorité à la bête la bête qui a cette tête dit quand mais cette bête ici est comme morte je vais expliquer ça dans la population cette bête ici est comme morte mais elle est revenue à la vie quand elle revient à la vie nous voyons une bête qui sort de la terre qui prêche cette bête quand elle prêche cette bête si les gens acceptent son enseignement acceptent qui ? acceptent la bête mais derrière la bête il y a qui ? dragon donc vous avez le dragon qui donne l'autorité à la bête mais cette bête est comme mort et revenue à la vie maintenant après cette bête il y a une bête qui sort de la terre qui est prédicatrice de la bête et cette bête pour qu'elle soit adorée il faut qu'elle semble mourir ressusciter à la vie maintenant qui est le diable ? c'est le père des mensonges le diable aussi c'est le père qui est le diable ? c'est le fils de la perdition qui est le diable ? c'est l'esprit de la séduction vous voyez que le diable c'est aussi le père le fils l'esprit maintenant la source c'est qui ? c'est le père c'est le dragon d'accord ? la source c'est le père c'est le dragon maintenant qui est le fils ? c'est la bête avant d'être adoré il doit comme mourir c'est ce que Christ a fait après la mort de Christ de la résurrection c'est alors que le Saint-Esprit est venu prêcher Jésus c'est lui qui accepte Jésus qui accepte aussi le père parce que le père est un fils donc le Saint-Esprit est le prédicateur du fils c'est que Jésus Christ a fait c'est que Dieu a fait le diable l'a imité ça dit que le diable c'est l'imitateur de l'œuvre de Dieu si le diable imite le père si le diable imite le fils si le diable imite le Saint-Esprit il peut imiter aussi un autre il peut imiter aussi le prophète il peut imiter aussi l'émanjou il peut imiter aussi le bastel il peut imiter aussi le docteur voilà pourquoi le prophète Jean prophète Jean vit la séduction et le bien-aimé pour le du corps ces gens-là se déguisent l'apôtre de Christ parce que le diable aussi se déguise l'âge de lumière vous avez compris ? je veux encore vous en moumer Nabucodonosor sort il dit vous avez un Nabucodonosor qui fait une statue la statue il y a un héros qui enseignait les gens de se prosterner devant la statue celui qui se prosterne devant la statue se prosterne devant Nabucodonosor voilà la bête c'est tout un système est-ce que je vais continuer ? Amen pourquoi on l'appelle bête ? pourquoi on l'appelle bête ? pourquoi ? pourquoi ? pourquoi bête ? pourquoi prenez seulement un exemple prenez seulement 1er Corinthiens chapitre 15 verset 30 prenez seulement 1er Corinthiens chapitre 15 verset 30 comme ça je retourne directement dans l'explication allons-y si c'est dans si c'est dans les vues humaines que j'ai combattues contre les bêtes AFS quel avantage m'en revient-il ? ça dit qu'une bête c'est un animal sans raison je ne veux pas vous scandaliser je ne veux pas vous scandaliser ça dit un animal qui est sans raison c'est une bête vérifiez un peu un testament je dis c'est bon là on tourne un peu dans la folie de l'évangile d'éternel parce que l'évangile d'éternel il y a aussi quelques folies comme Frère Paul nous a dit supportez ma folie et pour que vous compreniez très bien ces choses papa prenez un peu ce texte s'il vous plaît prenez Genèse chapitre 49 je cherche Joseph je cherche Joseph je cherche Joseph qui est-il qui est-il Joseph qui est-il je crois que les pères n'ont pas vu cette nature les pères n'ont pas vu cette nature cherchons et puis Moïse comme est-ce que Moïse a parlé de Joseph comme ça je vous donne une pensée pour que vous compreniez la bête pour que vous compreniez de la bête vous m'appreniez d'être en langue chapitre 33 d'être en langue chapitre 33 prenez le verset 17 lis l'élément 13 et sauté 17 allons-y sur Joseph il dit il dit quoi verset 17 et son pour reprémener il a la majesté ses cornes ne sont les cornes ne du plus vous voyez Joseph est à la fois des animaux il est taureau il est aussi bif est-ce un taureau on peut le diriger bien non mais bif c'est pas parce que bif c'est une bête sauvage mais un taureau on peut les doter facile hein ok on a moins David a été c'est-à-dire que vous avez un Joseph qui est Joseph c'est un taureau mais c'est aussi bif j'ai dit 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 qui êtes-vous vous parlez mais quand il chasse les gens ça dit qu'il avait des natties à la fois trop mais aussi bif devant le combat il ne reste pas bif car les démons viennent dans cette forme il chasse parce qu'il est aussi bif il est aussi doux donc une bête c'est un animal hors norme sans loi sans règles maintenant Dieu explique le royaume de la terre comme bête parce que un royaume qui n'a pas le Seigneur c'est une bête un homme qui n'a pas le Seigneur c'est une bête quand vous voyez les gens de ce monde font des études on a envoyé 45 milliards de dollars pour former tel missile tel missile mais c'est ça la folie les gens même ici on ne peut pas envoyer qu'on recherche à peu près 15 milliards c'est vraiment mais il y a 30 milliards pour laisser atomique tel nucléaire tel vous qui avez les épreuves vous êtes hier et il est que c'est le Seigneur maintenant maintenant je répète seulement les écrits je vais maintenant prêcher merci beaucoup je voudrais dire ceci à mes mots que le Seigneur vous bénisse je voudrais seulement vous faire comprendre que la bête c'est le royaume de la terre tous ces royaumes là que vous voyez Daniel voit le royaume de la terre il le voit différent de Nebuchadre Nebuchadre voit l'or argent mais quand Daniel vient il voit Lyon Ouz Leopard parce que c'est ça la vision d'un peuple enseigné quand les gens ramble devant les Etats-Unis d'Amérique l'église comprend que ça c'est une bête parce que le frère roi vient le royaume les bien les mêmes pour la peine tous les faux prédicateurs ce sont des bêtes parce qu'ils n'ont pas la maîtrise ils n'ont pas les intesprits ils n'ont pas les soucis du peuple même quand un prédicateur passe ici il peut trahir une bête ou bien un taureau parce qu'un prédicateur qui a le sens les soucis compassion des âmes il peut marcher au parc des brébis comme chacun parce qu'il cherche que les gens les comprennent non épatés ni pour se faire voir j'ai toujours dit même si on te donnait toute la gloire tu aurais ça tu feras quoi avec ça même si on dit que toi tu prêches plus que tout le monde ça va t'amener où passer la gloire n'appartient pas un homme la gloire n'appartient celle voilà maintenant l'explication de ces visions je vais expliquer les sept sept rédicord je ne l'explique pas aujourd'hui j'ai prit que le Seigneur ne revienne pas avant que je termine les messages voilà les choses que nous allons intituler alors la vision de la femme sur la bête c'est ce que Christ a expliqué au prophète Jean comme la séduction et s'il vous plaît il appelle ça mystère vu que je ne suis pas encore là je ne suis pas encore là prenez le verset 7 je ne suis pas encore là je ne suis pas encore là verset 7 Apocalypse 7 sur son fort était écrit un nom un mystère Babylone la grande la mère des imputus et des abominations de la terre ça c'est un mystère si il a commencé à expliquer au prophète Jean parce qu'il ne peut comprendre le mystère le mystère plutôt que celui qui a la compréhension du message ça dit cela n'est pas donné à tout le monde de voir je vais vous expliquer peut-être une image comment est-ce que Jean a commencé à voir la femme il y a un pourquoi il n'a pas vu directement la tête il a commencé à voir les habits il a vu la main il y a un pourquoi il voit les habits il voit la main pourquoi il ne voit pas premièrement la main je vais répondre il voit les habits il voit la main à la fin il regarde la tête non parce qu'on ne peut pas prendre la coupe quand la porte prêche je dois aussi l'examiner avant de boire je tramite ses vêtements je vois sa main mais il faut que je m'arrête à la tête qu'est-ce qu'il est écrit parce que quand il est rentré à la sortie on avait écrit cet été à l'éternel pour dire que cet été va nous consacrer qu'est-ce qu'il est écrit quand les gens te regardent qu'est-ce qu'ils lisent parce que avant de prendre le message que tu m'as donné qu'il y ait tout tu y es tout bien que Jésus prêchait mais Jean-Baptiste a posé la question est-ce que c'est toi ou c'est le bateau parce qu'on doit t'identifier par rapport au travail que tu fais tu ne peux pas être un pasteur malfaiteur tu ne peux pas être un pasteur qui te rende à la tête tu ne peux pas être un pasteur qui te rende à la tête non un pasteur c'est ce que tu fais c'est ce que tu es tu dois être égale chaleur je dis chaleur parce que ça me semble dans la chambre je veux vous dire ce qui est vrai le prophète a commencé à s'enligner c'est un mystère oui qu'est-ce qui est un mystère cette femme que tu vois c'est Babylone je l'expliquerai mais Babylone était bâtie sur la peinture de Chiméa comment j'envoie à Babylone c'est une femme c'est l'esprit de la séduction voilà pourquoi j'aime le Seigneur qui où était Adam parce qu'il savait où se trouvait Adam mais quand il pose où est-il parce qu'il a cherché là où était Adam il n'est plus là-bas Dieu ne va pas nous chercher ailleurs si c'est vrai qu'il était à sa parole où es-tu il pose la question comme il a posé au temps de Lazare où est-ce que vous l'avez dit parce qu'il savait qu'il rencontrait Lazare c'est la table mais il est quand on somme de la parole Dieu nous cherche où es-tu Adam je suis ici je suis lui qui t'a enseigné que tu es lui parce que la femme était montée sur la bête qui t'a enseigné que tu es lui parce que la femme avait pris l'autorité qui t'a enseigné que tu es lui parce que la femme l'avait séduit qui t'a enseigné la femme que tu es l'esprit de la séduction exactement c'est ça la séduction entre ici là la bête ne peut rien faire parce que la femme est au-dessus j'expliquerai comment Jézabel chez les nations c'est une princesse mais quand elle entre en Israël elle devient la règle c'était une femme qui devait s'asseoir sur la bête qui est à Cap c'est l'esprit de la séduction qui entre petit à petit petit à petit par des mariages j'ai toujours dit aux gens si vous voulez vous marier si vous avez vu une femme hors de l'évangile soyez fort comme Samson soyez fort parce que une serbe païenne qui prie ici même si elle n'est pas encore elle n'a pas elle n'a pas elle n'a pas mais c'est une serbe paralytique dans la piscine de Bethesda elle n'est pas guérie mais elle voit comment est-ce que l'âge descend elle n'est pas guérie mais elle voit comment est-ce que l'âge descend mais ça c'est différent ils sont tous paralytiques mais paralytiques qui est hors de Bethesda c'est différent de paralytique qui est ici j'ai parlé à l'angarde mais cette chère-là c'est une païenne oui elle est païenne mais elle est ici à Bethesda elle voit comment est-ce que l'âge fait le moufant ça c'est différent avec les païennes et l'extérieur alors si tu parles l'extérieur il faut être sans son pour combattre les philistènes combattre les lions qui ferait la femme pour que cette femme là devienne comme dieu accepter aussi la circoncision c'est passé à l'action de ma date qui t'appara les appels à la terre soit à l'humour à ma bête ou à l'humour moi c'est plutôt mais si vous voyez tranquille je tiens à l'humour à ma compagnie mais qu'est-ce 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 qu'on a pas bon j'ai hâte pour dire qu'en réalité la séduction la séduction quand je les appelle entre j'expliquerai quand est-ce qu'elle est princesse quand elle deviendrait là il y a le mystère de l'iquité et la manifestation alors quand Jezabelle entre elle s'assoit sur la cave elle a hôté l'hôtel elle a changé l'hôtel elle a renversé l'hôtel parce que dans son enseignement dans sa main elle a la prostitution elle ne peut pas manifester cette prostitution si elle est au-dessous il faut qu'elle morte je ne parle pas de ces femmes ici je parle de la puissance de la séduction si la séduction domine c'est tout c'est la mort qui compte raison pour laquelle moi j'ai béni beaucoup le Seigneur Elie n'a pas fait des blagues avec Jezabelle et quand Jean-Baptiste a vu l'esprit de Jezabelle il n'a pas blégué il n'a pas bien parce que c'est le problème du combat Goliath qui est parti David est parti il y aura une autre Goliath qui s'élèvera il faut que les frères de David aussi viennent combattre parce que c'est le même esprit qu'avec David il y est parti mais l'esprit de lui n'est pas parti voilà pourquoi aujourd'hui il y a la séduction la séduction papa terminons ici terminons je voulais prêcher ça mais le temps terminons terminons ici dans deuxième roi terminons pourquoi je prêche quand même en aimant deuxième roi chapitre 3 terminons là-bas parce que on a déjà fait 5 je peux passer le temps deuxième roi il fit ce qui est mal aux yeux de l'éternel non pas toutefois comme son père et sa mère il renversa les statues de balle que son père avait faites oui continue mais il se livra au péché de Jérobois comment fils de Nébaz comment qui avait fait péché d'Israël et il est sans détourne à point vous avez vu vous voyez ce que Joram a fait qu'est ce que Joram a fait apparemment il a très bien fait il a réparé et tout Israël savait que Joram a très bien travaillé mais le prophète dit non papa prenez un peu le verset 13 s'il vous plaît le verset 13 Élisée dit au roi d'Israël qui a dit entre moi et toi va vers le prophète qui est de ton père et vers le prophète de ta mère et le roi d'Israël lui dit non car l'éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains des moires que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures Jésus avait les parties à quand les parties mais son esprit est resté c'est ça que nous combattons l'esprit de la prostitution Joram est devenu roi il dit bon pour qu'Israël sache que j'ai bien travaillé il a commencé à ôter et comme ça à l'aîné les gens voyaient que Joram a très bien travaillé mais devant les prophètes les prophètes ils disent non non je ne peux pas que les sévres en passant il y a encore les abominations de ta mère ça dit bien que extérieurement tout est bon mais Dieu ne voit pas seulement l'extérieur il voit aussi le fond la prostitution ne s'arrête pas seulement la latte qui t'emballe mais la prostitution part aussi à l'intérieur à l'extérieur tout est bien fait c'est-il bien pâlé mais ça on continue à dire il s'arrête dans le niveau de la latte c'est à dire que pour Dieu Dieu ne s'arrête pas seulement parce que là il t'emballe Dieu ne s'arrête pas parce que je suis pasteur je peux dire non la prostitution dit toi arranger l'extérieur et l'intérieur et tout le pays d'Israël pouvait acclamer Joram tu as hôté mais le prophète dit non je ne peux pas te voir j'aime ça si si Josaphat n'était pas là je ne pouvais pas te voir ça dit que si le roi si le prophète a accepté de parler parce qu'il y avait un Josaphat moi je crois qu'aujourd'hui Dieu ne nous a créé pas à cause de nous mais nous a créé à travers le véritable Josaphat qui est le Seigneur Jésus-Christ maintenant il dit tu as caché les abominations la prostitution pousse les gens à apparaître bon mais au fond il y a des choses vous allez voir les gens ils prêchent bien mais regardez au fond un rat qui est terrible il est déjà incapable de pardonner et les gens nous posent des questions est-ce qu'un homme n'a pas été l'un seul oui mais quand il prend la chambre je veux vous expliquer je veux vous expliquer je veux vous expliquer je veux vous expliquer c'est ça que Frère Jacques dit c'est ça c'est ça c'est-à-dire que Dieu ne veut pas s'arrêter seulement aux choses visibles ici je ne parle pas de la prostitution des forces d'église je suis venu enseigner l'assemblée des saints pour que les gens comprennent comme la prostitution ne nous épargne pas comment devons-nous nous comporter est-ce que tu sais que la chair tu sais que l'école que nous portons c'est la chair c'est la femme oui la chair c'est ça la femme l'esprit c'est l'homme non vous ne comprenez pas devant les combats on ne doit pas combattre avec la partie faible parce que la partie faible c'est la femme il faut que la femme rentre que l'homme parte devant l'esprit est bien disposé mais la chair est faible parce que la chair c'est la femme maintenant c'est lui qui marche bien il permet que la chair pour mine ses pensées ses sentiments ses combats il est sous l'esprit de la séduction parce que la chair papa papa attends attends peut-être peut-être j'ai un 4.4 dis ça comme ça on va prier parce que le temps nous est déjà parti j'ai un 4.4 adultère que vous êtes adultère que vous êtes comment maison mais savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu celui dont il veut être ami du monde sera ennemi de Dieu voilà ça dit que nous sommes adultères si souci à mon qui lui est l'équipe en zambé tel que nous sommes ici si on si on dit c'est le ma tout semble la bonne la vie chrétienne qui va bien prier non tout semble la bonne vous allez voir comment est-ce que les chats c'est-à-dire que souci à part deux ans ni dans les autres ne sachant pas que la chair c'est ça l'imperfection c'est la femme et cette femme ne doit pas être ou décider toi parce que un jour tu quitteras ce corps tu vas retourner à l'éternité je vous ai prêché ici que nous sommes venus habiter ce corps mais ce corps ne nous appartient pas un jour nous allons le quitter c'est-à-dire un enfant de Dieu doit être prudent pour que la séduction ne le domine pas parce que la chair c'est la séduction je vous dis vrai je vais m'arrêter là-bas pour dire que le diable ne travaille pas sur un front il a plusieurs fronts il a des forts prédicataires il suscite aussi des choses difficiles parce que frère Paul dit il y aura des temps difficiles l'iniquité sera accrie la charité de bon nombre se refroidira quelqu'un qui est capable de supporter son frère ça serve vous croyez que ça vient d'où c'est le diable une fois que nous acceptons la chair nous dominer c'est fini si la chair nous domine c'est fini mais nous voulons sortir de la situation de la chair nous voulons que Dieu nous fasse grâce je ne sais pas je ne vous ai pas amené ce message pour vous condamner mais je vous ai amené ce message pour que notre vie soit conforme à la doctrine notre vie soit conforme à la parole et moi je crois que Joram ne pouvait rien parce que les combats étaient là ils ne pouvaient rien faire les ennemis l'entouraient mais Josaphat quand Joram commençait à condamner Dieu il dit mais pourquoi tu as permis ça pourquoi pourquoi les ennemis sont près de nous pourquoi les choses deviennent difficiles c'est ça un homme charnel qui ne s'examine pas mais qui donne toujours ton adieu pourquoi 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 c'est ça un homme charnel il trouve qu'il a toujours raison les autres ont toujours tort mais pourquoi pourquoi tu as permis ça pourquoi les ennemis sont proches de nous pourquoi regardez ce qu'il dit il y a des fois quand nous échouons à cause de l'esprit de la prostitution nous oublions à nous répondre et les gens sont des incrédits ils ne comprennent rien parce que la prostitution une femme prostituée a lié à la parue si mon oncle elle comprend elle n'a lié à qui pour une femme prostituée parce qu'elle est bien enseignée c'est ça la prostitution apparemment ça vient les prostituées mais pourquoi ça pourquoi ça Josephine dit ah il n'y a pas un prophète parce qu'il savait que Dieu est à sa parole il s'arrête forcément il y a un prophète qui dit est-ce ce prophète là la parole est avec lui tu peux être apôtre mais il n'y a pas la parole tu peux être un prophète il n'y a pas la parole on a beaucoup de docteurs 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 de verser mais il n'y a pas la parole Josephine dit il n'y a dit le prophète est-ce que la parole est avec lui allons-y quand ils arrivent le prophète il dit oh Jorah fils de la femme prostituée Jézabelle pourquoi tu n'es pas à l'invoquer donc on voyait la prostitution il dit mais en cause de Josephine j'aime ça même si je suis faible je suis prostitué que Dieu ne me voit pas ce soir à cause d'un homme qui m'a amené vers lui qu'est-ce que Dieu ne me voit et qui me délivre parce que je suis sans force devant les combats de mon tour je veux que tu puisses comme ça je suis sans force parfois j'ai engagé des projets sans demander Dieu c'est ça la prostitution on se croyait qu'on est plus intelligent on a fait des projets sans prière beaucoup de gens ici Dieu m'a dit ça aujourd'hui les matins Dieu m'a dit il ne faut pas passer trop du temps et y'a beaucoup du temps de la prière c'est un petit peu resté là parce que quand je priais aujourd'hui télévision est-ce que ça m'est d'accord la télévision et je passe tout mon temps seulement à me plaindre je commence à prier il y a des fois nous nous oublions on croit comme si on est capable de faire quelque chose je suis béni te dire que dans la chair il n'y a que l'imperfection il y a la prostitution il faut retourner à dire oubliez tous les dépôts de l'université que vous avez oubliez tes capacités oubliez ton intelligence oubliez les remettants au Seigneur dis Seigneur je suis sa force il y a des fois je voyais comme si de moi-même je pouvais m'en sortir mais j'ai compris ce soir que je suis sa force même si tu ne peux pas me regarder mais à cause de Joseph à cause du Seigneur Jésus-Christ regardez-moi je resterai toujours me connaissant vous croyez aussi à ce message nous voulons prier pour que le Seigneur se souvienne de nous au nom de Jésus-Christ lève-vous s'il vous plaît lève-vous nous allons prier nous voulons que le Seigneur se souvienne de nous prions au nom de Jésus-Christ Seigneur nous avons besoin de ta grâce nous avons besoin de ta misère nous avons besoin de ta portée fais-nous grâce Jésus donc jésus-Christ